Salut, vous avez vos ordinateurs ? Est-ce que vous avez une Wi-Fi ? C'est bon en termes de sélection ? Je ne sais pas si vous avez vu, dans l'espace de pause, chacun a un code Wi-Fi normalement. Et sinon avec la 4G, peut-être que ça passe. Toi t'as pris carrément tout le temps doux, donc très bien, très bien récidive, merci. Comme ça, bonsoir. Tu te présentes un peu Thomas ? Sinon je peux le laisser faire. C'est Thomas Denalin qui va s'occuper du premier atelier, créer un thème avec ReactJS. Et donc je pense qu'il faut qu'il y ait un peu de débats en JavaScript. Ce sera plus facile pour démarrer. JavaScript, donc depuis quelques années dans le monde WordPress et React, c'est devenu de plus en plus important. Matt Mullenweg avait donné justement des conseils en disant qu'il vaut mieux que la communauté maintenant se mette de plus en plus à JavaScript. Et là, vous avez aussi entendu parler d'arrivée de Gutenberg. Et donc voilà, ce sont des petites choses qui se rajoutent en JavaScript à notre partie CMS de WordPress. Je pense que c'est quelque chose que ça a aussi pour faire des slides. Super, merci. Allez. Un secours qui est de très bien. Ou pas. Est-ce que tout le monde m'entend bien ? C'est vraiment un problème. Aimee si tu ne m'entends pas, tu te dis de monter la boîte. Ben c'est bien. Mais blague à part si vous ne m'entendez pas, vous m'entendez à répéter, il n'y a pas de soucis. donc c'est un atelier j'ai fait ça démarrer un thème avec RealJS là je l'ai raconté en mettant Wordpress et RealJS parce qu'on va voir qu'en fait ça marche avec mais ça peut marcher sans l'idée c'est que je vais vous faire une petite histoire de comment on arrive à la problématique de pourquoi on peut faire un thème en RealJS ou pas rapidement donc je fais la suite de la présentation je travaille chez Weglot c'est marqué sur mon t-shirt donc on énape les traductions en ligne et notre but c'est de traduire votre site web en 5 minutes, ça c'est notre objectif je blog également sur Essentials, TechSkills nos articles tech mais plutôt la culture informatique d'une manière générale pas de Wordpress là-dessus je te prépare et après j'ai confondé j'ai vu ISO et images pour l'instant ça ne fait pas grand chose mais ça fait de la fin le but c'est de faire de l'analyse d'image avec une machine learning à la fin pour vous sortir d'un apprend du coup on va démarrer notre petite histoire et je ne veux pas te faire le focus sur d'abord quelques informations sur l'atelier que vous soyez un peu au courant de ce qu'il veut nous raconter une sorte de petit disclaimer déjà donc je n'ai qu'une heure trente en une heure trente c'est beaucoup mais en même temps ce n'est pas énorme ce n'est pas tant que ça donc je ne pourrais pas tout raser on n'aura pas un thème complet en RGIS on n'aura même peut-être pas du thème on ne va pas apprendre à faire du RGIS et encore moins du RGIS ce n'est pas en 1h30 qu'on est capable de faire ça l'idée c'est du fait de faire un tour d'horizon sur comment on fait qu'est-ce que c'est quels sont les principes quels sont les avantages les inconvénients en gros c'est vraiment faire un tour d'horizon sur si on fait un thème avec le RGIS qu'est-ce qu'on en est en 1h30 personne n'a réussi à apprendre encore on n'aura même pas avec donc on ne va pas presque qu'est-ce que c'est question qui paraît ultra simple je pense que tout le monde est capable d'y répondre vous voyez ce que je n'ai pas dit si vous voulez me couper la parole on a quand même un RGIS et discuter vous avez une question etc ça peut faire un peu mode celle de classe ça ne me dérange pas du tout c'est vraiment un peu à part d'une conférence donc si vous avez une question durant pendant que je parle vous m'arrêtez puis on y raconte ça peut intéresser tout le monde donc pour voir ce qu'est-ce que c'est il y a notre ami Watson qui va y répondre c'est un CMS un système de gestion de contenu jusque là c'est élémentaire tout le monde est au courant que Wordpress en tant que CMS qu'en tant que CMS c'est un système de gestion mais la vraie question c'est est-ce que vous avez réellement compris la finalité d'un CMS est-ce qu'il y en a un comme ça qu'il y a une réponse à donner sur la réalité d'un CMS la réalité la finalité par contre est-ce que c'est réellement un CMS c'est un système de gestion de contenu est-ce qu'il y a une finalité est-ce qu'il y a un synonyme à ça ou un lien à l'esprit une façon de pouvoir explorer exploiter ses compétences ou mettre ses compétences j'ai apporté dans une communauté alors peut-être pas jusqu'à ce point-là dans un CIM elles sont connues dans un groupe c'est ça donc Sherlock il a mené sur l'enquête parce que c'est quand même intéressant on va partir du principe que Wordpress ne puisse pas avoir thème pourquoi pas c'est pas dérangeant un thème qu'est-ce que c'est ? c'est quelque chose qui au final c'est un rendu fond donc si Wordpress n'a pas de thème j'ai rien à afficher en fond parce que là on va dire ça n'a absolument aucun intérêt si je mets Wordpress pour rien afficher en fond à quoi il me sert ? en réalité ça n'empêche pas de gérer votre contenu si vous n'affichez pas votre contenu rien ne vous empêche de gérer dans Wordpress comme si Wordpress devenait votre je ne sais pas votre livre de compte dans lequel vous pouvez vous créer un article crédit si vous faites votre crédit etc fondamentalement en fond vous n'aurez rien à afficher mais Wordpress gère votre compte vous pouvez gérer vos courses avec Wordpress juste dans l'admin Wordpress si on est d'accord avec ça ou pas l'idée c'est pas de dire qu'il faut faire du coer c'est juste un principe infondamental on enlève le thème pas de fond on a toujours un back office il n'y a pas de problème avec ça le souci c'est que dès lors il ne faut pas pouvoir sortir parce que si on a une boîte avec des choses à l'intérieur et qu'on n'en fait rien prenez autre chose que Wordpress enfin clairement effectivement l'exemple du livre de compte ou autre chose en fait un Excel ça sera beaucoup plus rapide il n'y a rien à installer il n'y a pas de serveur à gérer etc toujours d'accord avec ça du coup l'idée c'est quand même on va essayer de s'éclairer Charlotte vous appelle Aziz lumière comment en gros sortir ce truc là en partant des principes on n'a pas de terme il existe depuis il faut essayer quelque temps quand même ce qu'on appelle l'API REST donc l'API REST c'est une façon de sortir un truc c'est pas on a potentiellement besoin d'un thème par rapport au mode de fonctionnement de Wordpress et encore on a encore le bidouiller même pas dans ce thème l'idée c'est que si Wordpress part du principe que c'est une source de données dans laquelle on veut des choses on enregistre des informations des produits pour aller au commerce etc on est une boîte on n'a rien à afficher il faut pouvoir quand même sortir la donnée aujourd'hui la meilleure manière de sortir des données c'est une réponse JSON et l'API REST nous la joignent donc grâce à l'API REST on peut récupérer toutes les données qui sont on se dit mais qu'est-ce qui marche ? on doit faire de l'API REST et les racontes tout ça en fait c'est vraiment un préambule pour vous amener à la finalité qu'il y a l'intérêt d'utiliser Réa et l'O2 donc si on résume Wordpress reste un système de gestion de contenu on a toujours des produits on a toujours des articles on a toujours des pages qui délivrent les données dont on a besoin en utilisant l'API REST ou pas la finalité c'est qu'il suffit de les consommer j'utilise bien le mot consommer que je vais réutiliser si on entend etc c'est consommer la donnée pour en faire quelque chose pour afficher un tel WordPress pour afficher mon blog pour afficher etc comment habituellement c'est ce que je viens de vous dire on consomme les données à travers un tel WordPress un tel WordPress il est développé en PHP donc PHP c'est l'outil qui nous permet de consommer la donnée dans Wordpress et de fait d'avoir un site etc donc c'est un tel parce que Wordpress contient comme ça mais si on a bien compris que maintenant Wordpress est une source de données la réalité c'est que dès lors que vous avez une source de données en un point A il suffit de trouver n'importe quel point B qui sache consommer de la donnée vu que le point A peut la sortir avec l'appli reste donc l'appli reste on peut tout à fait utiliser ce que l'on souhaite c'est là on dit la bonne chose ce que vous voyez le type directeur où j'ai voulu vous enlever on a un WordPress et la finalité c'est qu'on peut utiliser WordPress et que du javascript pour afficher quelque chose et donc vous pouvez le dire avec ça qui ne connait pas ReactJS dans la zappe donc c'est une librairie javascript au même titre que jQuery parce que c'est une librairie et pas un framework il devient enfin j'aime bien faire la nuance entre librairie et framework et ReactJS devient un framework dès lors que vous en faites toute une application une SPA c'est vraiment ma nuance personnelle que je fais un framework c'est un ensemble d'outils entre guillemets comme librairie mais j'aime bien mettre le mot framework quand on fait un ensemble et tout un ensemble avec pas juste des petites choses parce que dans ces gars-là si on dit jQuery jQuery on peut aussi tout faire ainsi totalement jQuery il n'y a pas de problème mais on peut y arriver pourtant on ne dit pas que jQuery c'est un framework certains si ou pas c'est vraiment juste une nuance c'est une librairie javascript qui nous permet de développer des modules donc ReactJS on va voir comment il va se charger on va voir tout ça on ne peut pas vous apprendre à en faire à fond les ballons parce que c'est tellement gros la programmation que Gutenberg a tout développé en ReactJS donc on ne va pas savoir faire Gutenberg en année mais je vais vous montrer un peu tout le cheminement donc qui nous permet de développer des modules ou une SPA donc une SymbolPage d'application c'est une seule et même page c'est c'est quand on dit plus un site est totalement en javascript c'est qu'en réalité il a changé une seule page tout ce qui se passe au milieu du site le changement du URL ou quelque chose comme ça il n'y a pas de rechargement des serveurs c'est le javascript qui gère tout ça donc c'est une librairie en javascript et via des appels à JAX mais pas que on peut consommer des données n'importe quel format de javascript n'importe quel même développement javascript tout court peut consommer des données à minima via des appels à JAX ou simplement en lisant un JSON qui est dans un DOM ou des choses comme ça donc concrètement comment on procède au niveau de WordPress c'est à dire que là on a WordPress on est une source de données on a des thèmes et des sites ou pas existants qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on fait tout le site ou pas est-ce qu'on peut développer des petits bouts par petits bouts etc donc il y a deux façons de faire avec l'AGS là on ne pourrait pas forcément le faire avec d'autres formes comme en BILAR je ne dis pas que en BILAR ce n'est pas bien attention c'est juste l'approche est un peu différente la première méthode c'est itérer en développant des modules dans un thème existant c'est-à-dire qu'on peut tout à fait partir d'un thème existant et dire bon bah maintenant tous les petits trucs que je vais développer je les fais en FGS c'est possible ou vous démarrez un nouveau site ou vous voulez faire une refonte vous pouvez tout à fait aussi développer un thème comme une SPA une seule et même page et c'est tout votre JavaScript qui va se gérer donc fini la tempête de hérarchie c'est-à-dire archive.gages qui n'existe plus 5G 5G PHP vous posez index.php et vous pouvez tout faire dessus et ça c'est la petite fonction enfin la petite réflexion de Watson qui nous ramène ça vous prenez vous le mettez de côté peut-être pour tout à l'heure ou si vous voulez qu'on discute plus tard c'est que si on est à l'intérieur du Wordpress et que le Wordpress n'est qu'une source de données en réalité rien ne nous empêche d'être à l'extérieur rien ne nous empêche de communiquer avec des sites distants quand vous avez Google et que vous utilisez l'application Google ou des choses comme ça Google il n'est pas avec vous il est à l'extérieur pourtant rien ne vous empêche de consommer sa donnée et bien là c'est pareil vous pouvez tout à fait avoir un Wordpress mettre entre guillemets quelque part à ta taille et consommer où vous voulez ces données donc rien ne nous empêche de faire des sites Wordpress entre guillemets dans le sens ou Wordpress et toutes les données mais en réalité tout votre site tout ce que les clients voient tout l'affichage n'a rien à voir avec Wordpress donc on peut être à l'intérieur ces deux solutions qu'on a là ou à l'extérieur maintenant que je vous ai raconté tout ça on va se mettre à bosser et on va regarder un peu les entrailles de tout ce que je vous ai préparé pour l'atelier donc on va voir un peu les avantages et les inconvénients de ces différentes solutions des exemples et l'idée c'est quand même qu'on discute des différentes problématiques encore une fois en une heure maintenant surtout pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec javascript ou quoi que ce soit on ne va pas perdre de temps à ce que vous compreniez comment on l'écrit on va plutôt discuter sur pas mal de choses et après il est à vous de vous former ou pas de vous former pour aller plus est-ce que ça va à tout le monde ou pas ? est-ce que c'est ma petite histoire que je vais raconter parler à tout le monde où il y a déjà une interrogation quelque chose que vous ne comprenez pas ça ne me semble pas logique parfait du coup je vous ai préparé un tout petit site alors deux choses j'ai fait un tweet sur lequel vous pouvez tout le code de base je n'ai pas écrit jusqu'à maintenant il fait 9h40 il est disponible sur mon repo sur ce répertoire-là Github je l'ai tweeté si jamais vous voulez récupérer mon Twitter c'est Github Github T de Delin et ça c'est un repo du code je l'ai tweeté avec le code de Nice donc peut-être qu'ils ont rejouté puis pas on va voir non non bon il y a pi qui est dessus bon on pourrait quelque part donc sur ce repo vous avez deux ce qu'on appelle deux branches Bill Master qui va être je vais te l'expliquer ici rapidement Bill Master c'est un thème en fait c'est un thème complètement naze blanc et noir il y a trois thèmes qui se font après c'est juste pour vous initier vous montrer comment on développe une SPA à partir de WordPress et la deuxième branche je suis parti de 2017 et je me suis dit à partir de ce thème comment je peux rajouter du React c'est deux exemples qui vous proposent les deux solutions à l'intérieur de WordPress comment on démarre un site qui est avec le React comment à partir d'un thème on peut rajouter du React et là on parle de React vous pensez bien que c'est valable avec toutes les autres lesquelles vous voulez faire du BGS c'est pareil vous voulez faire d'autres BGS c'est pareil là on parle de React on va démarrer je vérifie la branche peut-être pas démarrer sur la branche master parce que c'est peut-être plus compliqué en plus celui que j'aime au moins il faut toujours avoir des préférences donc ça c'est mon site tout le monde reconnaît que DEM 2070 ici sur cette page il n'y a pas un pet c'est déjà l'ascriv c'est que du PHP ce que tout le monde connait il faut lui faire confiance je n'essaie pas de vous avoir sur cette page maintenant je vais en charger une autre et là où je vais porter votre attention c'est sur la cybar qui est à droite ce n'est pas la même ici on a des récents postes etc. on a 30 minutes de recherche mais sur single.php je n'ai pas du tout la même cybar pourtant si tout le monde prend le 1027 vous l'avez toujours elle existera toujours en fait cette cette part-là elle a été chargée par EFIS alors c'est du très lambda et vraiment je fais beaucoup de raisons mais c'est pour vous montrer qu'est-ce qu'il est comment enfin qualifier les produits derrière on peut inspecter le DOM et on voit bien un side, section et notre widget donc j'ai un widget il est bien dans le DOM pour comprendre la différence entre un chargé en javascript avec React et pour l'instant je mets entre parenthèses on en discutera plus tard sans rendu serveur vous voyez ce qui est affiché à l'écoute maintenant pour visualiser réellement ce qu'une page charge avec rendu serveur il faut afficher le code source HTML réel ça ce bout de page-là on vous charge l'HTML avec le rendu serveur et du coup pas de rendu javascript ça va pas charger Moura NGS et tout le monde si on va rechercher notre side ici on trouve toujours notre section de recherche et si on va voir la fin de side qui termine là vous voyez quand même qu'il y a un sacré paquet d'HTML en plus entre les deux sides il y a une autre section il y a les commentaires récents il y a toute l'ancienne sidebar donc qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là ? j'ai chargé un module à moi en Réal JIS sur la sidebar qui va développer dans la salle alors là désolé ça sera peut-être un peu plus compliqué je vais vous montrer ce qu'il se passe maintenant on va parler un peu de code parce qu'on est quand même là un peu pour ça donc ça c'est le thème 20, 20, 20 un des excédeurs un des excédeurs voilà dans ce sens là etc rien de grandiose à ce niveau-là donc moi au niveau du React comment ça se passe ? React il n'a pas besoin de grand chose pour fonctionner il y en a beaucoup qui disent oui attention React c'est très étoile à apprendre c'est extrêmement compliqué c'est agilier c'est au niveau de ce niveau-là oui et non ce qui est compliqué c'est surtout le S6 avec lequel il arrive aujourd'hui mettre son porteur en S5 vous ne vous en avez absolument pas c'est un bit sans frein faites-le avec le S6 ce qui vous fait surtout peur je pense que c'est plus le S6 que React parce que fondamentalement React c'est un principe de composant et un composant c'est le composant le plus lambda c'est aussi simple que ça et ça à part quand on ne connait pas le S6 et qu'est-ce que c'est qu'un importe, un from oui ça c'est comme si on ne connait pas forcément ça fait peur et ça quand on a un peu d'expérience au niveau du DED ça n'a rien de compliqué on a une classe on a un nom on nous a dit qu'il fallait étendre le component on étend ouais je peux te voir un peu ouais je peux attendu et il faut juste apprendre deux trois petites choses que React pour afficher du HTML et ça c'est un avis qui n'affiche pas du HTML c'est du JSX pas pareil véritablement c'est pas pareil même si là en l'occurrence c'est de l'HTML qu'on voit c'est du JSX qui l'interprète pareil tout ça je ne sais pas si j'aurai l'acteur de tout vous expliquer on peut en parler etc etc donc React un composant il est une méthode render c'est comme ça c'est pas autrement comme pour faire en queue des scripts sur WordPress vous avez appris add action add enfin vp en plus script c'est comme ça c'est pas autrement voilà c'est pareil c'est render et il n'y a que ça à prendre pas de raison et vous retournez ce que vous voulez donc React de base c'est ultra simple c'est juste ça ça c'est un composant React ensuite React doit se charger et c'est pour ça qu'on va pouvoir le mettre de manière modulaire il doit se charger quelque part il y a bien un moment donné il faut lui dire à cet endroit là sur cette div tu me charges tes composants et donc toute la logique métier etc si on charge ce composant il ne va pas faire grand chose il va poser ça derrière HTML et c'est terminé donc ça c'est à l'initialisation de notre application entre guillemets c'est pas totalement une application c'est un root script qui dit ben voilà au moins tu peux initialiser tu vas faire ces choses là donc là je vous ai développé un petit détail de choses que j'aime bien utiliser quand je travaille avec plusieurs modules React qui peuvent se charger à différents endroits en fait je me fais un tableau de modules qui est ici dans lequel je définis le composant mère qui va se charger le composant qui va devoir initier toute la partie d'un module et un module c'est pas forcément juste du texte ça peut vraiment être une toute petite application à part entière si vous développez un énorme calendrier avec des interactions etc vous pouvez charger le même calendaire par exemple le même calendaire il va faire plein de trucs est-ce qu'il est actif ou pas ou ça c'est un boost histoire 2 pour pouvoir le désactiver on peut imaginer que cette valeur-là provient de la base de données et donc vous ayez fait une page d'options dans votre WordPress comme ça vous faites des petits toggles et puis votre client il est à tout la balle je vais désactiver mon module hop il désactive le module et le chargement ne se fait plus sélecteur ça c'est important il faut qu'il puisse savoir où est-ce qu'il se charge donc là je lui explique charge-toi à cet endroit-là et getProst c'est ce qu'on appelle c'est un callback enfin c'est une fonction c'est une error function de la portcoup et je l'appelle si elle existe je l'appelle si elle existe pas je l'appelle pas si elle existe pas en fait ça me permet d'initialiser d'initialiser pardon des propriétés à mon proposant donc pour du single post je lui explique quelle est l'id qu'il va devoir aller regarder donc ensuite au chargement de bid'homme ça c'est l'équivalent de jQuery Lloyd enfin un ready c'est pareil mais ça en en alignée à gs pour chaque module je récupère mon objet je récupère je vais chercher l'élément que je dois cibler si l'élément existe et que mon objet est actif donc mon module est actif alors je fais quelque chose je récupère le composant initial ça c'est juste des paramètres après je vais juste chercher mes petits paramètres je récupère mon composant initial par défaut j'ai des propriétés à bid si j'ai la fonction je l'exécute et ensuite React qu'est-ce qu'il demande on appelle React DOM et on lui dit rends-toi donc là module component ça correspond à ma donc ici rends-toi avec ce composant et tu lui envoies toutes les propriétés ça apparaît cette écriture là c'est de l'OS6 est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais vu ça c'est par axe à c'est l'OS6 que je vous ai dit au début je ne pourrais pas tout vous expliquer c'est de en gros pour expliquer ça simplement vous prenez votre objet avec les trois paramètres qui sont ici et pour l'occurrence là ce sera cet objet qui sera retourné et en gros il envoie un paramètre avec en clé le nom que je vais donner là et la valeur en fait il me flatte il me diminue l'objet d'un niveau en me fournissant toutes les propriétés directement je ne sais pas si c'est très classe que je vais raconter mais si on code en codant c'est là où on voit la différence on peut être un test si on a mis ton petit démarque vous voyez la différence entre trois petits points et trois petits points mais c'est de l'OS6 ceux qui ont fait du piton c'est on a un peu la même chose en fournissant le gage donc pour ceux qui ont fait le clone du repo il n'y a pas grand chose à faire vous mettez vous mettez ça donc ça c'est un thème tout ce que vous récupérez c'est un thème et au pareil on va vous en venir hop donc quand vous faites des modifications de code il faut que vous ayez installé webpack et les ads si vous voulez travailler c'est ça vous ne pouvez pas le courir donc webpack c'est un paquet c'est ce qui va permettre de compiler tout notre code parce que là le code qu'on a écrit ici il est on va dire non comprimé et il n'est pas interprétable par les navigateurs donc webpack qu'est-ce qu'il va faire il va avec Babel et autres trucs il va transformer notre code VS6 en ES5 et transformer tous nos tartines de fichiers en un seul fichier donc webpack c'est pour écouter en permanence tout le code qu'on va écrire donc là il se lance et là il écoute tous les codes et tout pour vous montrer qu'il est vraiment là pour vous montrer l'histoire d'un sidebar on va faire visuel le code qu'on a vu et la source qu'on a vu je vais mettre false ici à droite on va voir qu'il va bouger hop il a bougé à droite donc il a vu que ça va bouger il a reçu donc là j'ai désactivé le composant side mon composant sidebar je lui ai dit tu ne t'activeras pas et là vous voyez d'ailleurs qu'un sélecteur c'est bien le side secondary qui cible cet endroit là si on recherche le side secondary il est bien ici si on recherche la page la sidebar et la part donc là avec ce module on a bien un tout petit module sidebar qui existe qu'on peut activer ou pas et qui vient se charger à la place de la sidebar c'est bien la preuve qu'on peut itérer sur notre thème existant et venir refler des modules react avec d'autres comportements on repère les verres on le dit on recharge on l'étoile bien à ce moment là hop il est dû se charger et en fait on le voit très légèrement ça fait un petit fliqueur c'est à dire parce qu'on recharpe la page et à un moment donné on voit très légèrement la sidebar arriver une bordure grise une balade on le voit très légèrement qui disparaît parce que là en fait je cherche un module react sur une sidebar qui existe déjà c'est pour ça que ça donne cet effet là comment moi j'y dire sur mes développements donc l'idée c'est de vous montrer comment moi je procède sur ces développements là moi je ne veux pas avoir cet effet là et je m'en fiche d'avoir l'ancienne sidebar moi dans l'immédiat ça n'a pas d'intérêt c'est juste parce que je n'ai pas voulu supprimer la sidebar actuelle et je vous le montre complètement si on va dans sidebar.php on voit bien qu'elle est toujours exécutée ici je vais l'enlever et là vous avez le petit cœur la sidebar a totalement l'instant elle n'est plus chargée en php elle n'est plus chargée par mon jeu est-ce qu'il y a des questions est-ce qu'il y a des choses que toi qui l'acteur vous voulez approfondir un point qu'on est en fin de fois on se passe à deux trucs on va tout le faire donc là c'est pour la sidebar c'est vraiment c'est ici pour montrer chargement d'un module et découvrir de la sidebar je ne vais pas montrer le composant sidebar donc si on refait tout le chemin le site peut deviner la sidebar comment ça se passe donc il a vu la sidebar elle est actif il a trouvé le sélecteur on vient poser le composant donc on pose un sidebar un peu de correspondance elle n'est pas très grande encore une fois mais tout petit donc franchement c'est ça vous provient de votre réacte franchement c'est juste parce que vous êtes très bien du DSX c'est tout le monde c'est-à-dire que si vous êtes tous les outils il n'y a pas de conteneur il y a deux frères qui sont côte à côte il n'y a pas de conteneur qui les enveloppe chez DSX il a besoin toujours d'un conteneur donc tout le monde commence à mettre des div et puis après il y a les intégrateurs qui disent ouais mais tu veux qu'est-ce 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 qu'avec des div à chaque fois en plus pour rien vous avez raison du coup c'est une sorte de fragment c'est une sorte de conteneur c'est-à-dire je contiens tous ces proposants-là et je ne rajoute pas de div c'est-à-dire qu'il n'y a pas de supplément donc ça ça c'est lié à rien et ensuite Single il va charger un autre composant et c'est là où après vous faites toute votre tambouille avec React et c'est là où vous en metz à React donc vous développez des composants vous développez des serveurs etc etc et compagnie vous prenez un composant là j'ai fait exprès faire un composant externe pour vous montrer qu'à quoi on va changer une forme formsearch formsearch il va aller chercher il est ici et là on retrouve exactement j'ai copié-collé je ne sais pas plus la tête je vais vous le voir les tweets étaient vrais j'ai copié-collé le widget tel qu'il était j'ai pris la section le widget search et je l'ai posé ici et ça m'a appris l'équivalent le widget search ça fait qu'il n'a pas d'action média pour pouvoir en parler c'est quand je l'ai acheté le règle c'est ultra facile à éterrer dessus et à dire ça devient un peu plus en rien donc le widget search qu'on avait il y a 5 minutes si on veut le transformer en Réal c'est vraiment très lambda il faut aller plus loin encore il faut tout pour essayer d'aller plus loin parce que là on va faire un peu mieux que ça je l'ai copié-collé à ce que voilà on va faire parallèle entre HTML et CVSX là vous avez la preuve mais ça peut être générique il n'y a pas classe légale c'est classe name légale et ce n'est pas juste parce que Réal nous embête et c'est bien je vous l'amène à ce que vous sois alors que vous ne serez pas pensé mais ça n'est pas vrai et pareil il n'y a pas la même forme et HTML-force c'est des propriétés des composants donc ça montre bien que ce n'est pas tout à fait du HTML ce n'est pas un nouveau HTML c'est du JSX la grosse différence entre HTML et JSX c'est qu'en gros quand React il va avoir ça dans sa moodiness au niveau du render il va tout découper il va balancer ça dans ses fonctions et si on a alors je n'ai pas l'avant après mais si on devait écrire le JSX sans écrire de cette manière là c'est ce qui est une catastrophe c'est une fonction par exemple c'est un peu comme le register blog il y en a tout un verbe c'est le register enregistrement une section avec un attribut id il y a le search 2 et cette section on l'enregistre à l'intérieur de la ramène etc en fait il va reproduire tout ce qu'on a écrit ici dans ces fonctions là pour mettre le HTML le classmate il a décidé que c'était la même classe de HTML ça va pour le composant donc GL6 en fait c'est une sorte de l'entreprise génère de l'HTML mais derrière c'est toujours du HTML derrière effectivement il va générer du HTML ça c'est sûr et certain en fait j'ai su que c'est comme une surcouche entre guillemets à l'HTML pour écrire du HTML mais c'est tellement proche qu'on a envie de dire HTML mais ça en est pas c'est un petit peu du code du coup il parle à vue de l'ambiance vous avez le droit de dire HTML personne ne le fera maintenant il y a un autre composant qui m'intéresse c'est lui c'est lui je ne vous en ai pas parlé mais en réalité celui-là le contenu qui est là c'est aussi un composant donc c'est bien la preuve que c'est un composant et là pour vous je n'ai pas d'ancien code PHP qui permet de réafficher maintenant qu'on a vu très rapidement qu'est-ce que c'est React comment ça charge les différents modules etc. l'intérêt pour revenir à ma petite histoire du début c'est qu'on a une source de données c'est Wordpress maintenant ça serait cool de consommer la donnée parce que faire des formulaires de recherche en Saïba là-dessus on sera tous d'accord ça ne sert strictement à rien après ce que je vous ai montré là ça n'a aucune plus belle si vous voulez le faire c'est juste par plaisir mais complètement ça n'a aucune plus belle là au niveau du post donc il est single post si je remets le trou il s'applige correctement je vais vous montrer trois manières de charger du contenu la première on va repartir je vais devoir placer ce que j'ai écrit ici donc le contenu on le trouve à trois endroits soit il est statique vous l'avez écrit quelque part et si quelqu'un veut le modifier il faut absolument qu'il retenir une autre source et qu'il l'écrit c'est bien un contenu qui existe pour quelque part il n'est pas il n'est pas en tout cas soit il est disponible à un endroit qu'il faut aller le chercher et ce disponible à un endroit il faut le chercher qu'il faut aller le chercher ou dérir de deux manières ça fait beaucoup donc première façon de charger un contenu celui-là n'a aucun intérêt mais c'est le même quand même donc là on charge notre on va charger static post static post c'est un composant qui ne sert strictement à rien le contenu qui existe bien il est là il est écrit quelque part rien ne vous a permis demain il n'y aura mon contenu ma source de données c'est plus WordPress c'est ça vous écrivez post 1 et vous écrivez votre post en HTML à l'ancien ça peut marcher donc là j'en fais la correspondance H1 c'est comme si on aimerait avoir the title la fonction WordPress et le P on aimerait avoir the content pour l'instant ça ne rend que du statique pour que le composant ne fasse rien donc on ne va pas s'attarder plus longtemps on s'en bouge je vais prendre le PHP en dernier parce que c'est peut-être celui auquel on ne pense pas plus deuxième méthodologie il faut aller le chercher quelque part il faut aller le chercher dans WordPress WordPress quand on est dans un thème en PHP il nous le donne avec la boucle WordPress donc the post ça nous donne accès au post et donc là ça nous donne accès à toutes les montées sur WordPress etc.id ce content ce title ces fonctions là on a déjà l'aspect qu'on les a plus on ne peut pas les utiliser le seul moyen d'aller le chercher c'est d'utiliser la REST API qu'on a plus au départ un des celles le même un des moyens la REST API elle s'utilise parce qu'il y en a qui l'ont déjà utilisé parce que le P qui l'a déjà utilisé donc par défaut elle est activée attention là si vous voulez que je vous en parle 24h je peux vous en parler 24h la REST API on est en train voilà comme ça elle est activée par défaut sur cette route donc wp-json et vous pouvez aller chercher vos ressources donc là il vous présente toutes les ressources disponibles et si on va un peu plus loin je ne sais plus exactement je reparte pour tout mon service ça c'est la route qui molise tous les postes donc ça c'est l'équivalent de l'archive de l'archive de cette route là on a bien un poste deux postes trois postes très bien si on va voir dans notre amine et on vient des postes et bien un poste deux postes trois postes c'est l'équivalent d'un chiffre en page si je veux un poste spécifiquement je fais slash et le poste que je veux slash et on voit bien que nous c'est l'ID numéro 5 donc on récupère notre poste à partir de ce moment là on travaille avec un appel à JAX donc à mon avis beaucoup d'entre vous ont utilisé de l'art pour un JAX de Jit Query aujourd'hui vous en avez plus besoin aujourd'hui avec les nouveautés de S6 on a ce qu'on appelle si j'en trouve ça fera mieux page donc page c'est le requête l'URL que je te donne et je te remets avec des paramètres un peu des heures etc plus loin de la dépendance Jit Query vous allez leur rappeler que dès le début je n'ai pas un peu de Jit Query vous pouvez le faire disparaître on s'apportera donc je fais à page sur toutes les petites choses donc là tout à parté le service donc j'ai des choses dans mes services les caparaires si j'en ai des API en gros j'ai fait un petit client de Javascript mais tellement enfin vraiment petit c'est à dire que j'ai quelque chose qui me permet de construire mes routes j'ai un truc global par rapport aux ressources donc j'ai deux méthodes Goal donc ça me récupère slash toute ma ressource donc par exemple post page d'autres post-it il y a le file ID si je veux faire slash post slash page slash page slash page slash page et j'ai créé que deux ressources en page et post bon ben ça c'est du code c'est juste à dire ça n'a rien à voir avec elle c'est juste pour communiquer avec l'API j'avais le temps de quelque chose donc je vais vous donner faire un petit module encore un module petit conant donc quand je veux charger à partir de l'API il va falloir faire cette API récupérer la réponse c'est ce que fait post from API post from API là on découvre d'autres fonctions pour component remote c'est lié à React ça fait partie du cycle de l'API pareil pareil ça c'est on apprend par cœur comme la Google WordPress etc pareil donc quand le composant est monté je vais repéter le post à partir de l'API ça c'est ma fonction moi pareil vous n'attardez pas sur le 5 si vous ne connaissez pas c'est pareil on n'a pas tant d'en parler mais c'est le 6 donc pareil on soit même le 6 je récupère la liste donc ça c'est pareil de l'ASIS c'est l'affectation des structurés donc je récupère en fait cette écriture là c'est exactement pareil que les mots c'est juste plus cool d'exprimer ça ça nous permet de créer des barrioles tout de suite à partir des clés d'un table donc là j'apprends mon petit client après cette livre je vous ai montré il y a 2 secondes je cherche des post et je vais récupérer le post spécifique GetPay je récupère la réponse ça c'est pas en rapport avec ce que on renvoie à WordPress un coup il me renvoie des status et des codes et quand tu vois bien il me les renvoie pas donc t'es obligé de faire un if un peu et ça et ensuite pareil ça c'est via React React a un cycle de vie qu'il faut vraiment bien comprendre il a un state et des props ça vous paraît simple quand on commence à mettre la tête dedans c'est compliqué c'est pas simple jouer avec les states et les props c'est bien comprendre ce qu'il en est pour savoir ce qu'il en plaît donc state pour faire très rapide vraiment très rapide state c'est l'état d'un composant donc si on fait un composant couleur il a un état c'est peut-être son hexadécimal donc son state hexadécimal ce serait dièse fff et il est blanc props c'est les propriétés que lui envoie un composant donc c'est ça lui permet de s'améliorer un petit peu un composant couleur par exemple ne peut pas forcément savoir gérer une bordure mais rien n'empêche à quelqu'un au-dessus de lui un composant de lui dire voilà je t'envoie une bordure ça fait partie de toi c'est une propriété ce n'est pas ton état c'est la différence entre les deux prop si ça vient du haut state c'est lui donc et ça permet de stocker tout son état tout l'état de mon composant vu que c'est un composant post son état je considérais que c'était son composant donc je récupère la réponse et je le stocke dans l'état qu'il a vu au moment du rendu petite condition je récupère le post de mon état si je n'ai pas de post il ne faut pas que tu t'affiches parce qu'il y a un délai entre l'API et le rendu donc quand il n'y a pas de rendu c'est rien c'est ici qu'on pourrait faire des petits trucs sympas à la Facebook LinkedIn où on a des bandes au gris dans le sachar c'est ici qu'on le fait c'est à la base du return de post pendant que ça charge on est bien l'odeur et l'appel API sera terminé l'état du composant va changer en changeant il va se revendre puisqu'un composant réel se rend à chaque fois son état change donc les groupes affiliés elles arrivent très vite ce qui ne font pas attention quand ils éditent l'état et qu'ils éditent un état équivalent et qu'ils n'ont pas fait de test qui m'est sorti et là j'ai décidé à aller chercher au niveau du post que j'ai récupéré le title et le contenant et là on transforme notre the title par notre variable title par Android ça ça vient de l'API c'est ça donc title par Android et content ça vient de ce et change ça la priorité de Dangerous c'est HTML c'est parce qu'en gros par défaut React il échappe tout 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 bien très bonne chance voilà c'est que il faillit que c'est 16 tout ça tout ça rien n'est pas là donc il faut que vous en parlez donc là vous acceptez ce que vous faites c'est dangereux c'est dangereux vous acceptez que ce qu'on vous affichait parce que ce qui va devoir être affiché dans la livre il échappe pas donc c'est bon s'il y a un string vous l'aime voilà c'est dangereux mais on n'a pas le choix parce que si si on le fait pas si on ne peut pas et qu'on fait directement le contenu si on ne l'écrit pas il n'a plus fait dit si je lui dis écoute je sais ce que je fais tout va bien rien à interpréter les livres le HTML etc donc ce ce contenu là il vient d'API pour preuve si on ouvre la console on regarde la network on fait une autre petite file sur les HTML et sa share il vient d'API les deux postes 5 il m'a renvoyé cette information le composant l'a traité et que j'ai affiché le contenu donc là vous commencez à créer entre guillemets un thème et en fait c'est là j'ai pas créé de thème j'itère sur un thème existant pour mettre du règle dedans donc là après certains ne vont pas penser à mon point d'intérêt l'intérêt c'est la même chose qu'à un moment donné vous vous êtes tiens je vais mettre du j'y corrige dans mon thème parce que vous en avez besoin c'est pareil mettez du règle dans votre thème si vous commencez à en sentir besoin ça sert à rien de se dire ça y est il faut que je mette absolument du règle l'avantage du règle c'est que c'est modulaire et que ça permet de faire des outils pour faire des resprits beaucoup plus intéressants au niveau de l'expérience utilisateur etc c'est plus facile de manier des composants etc que de faire des tartines d'éclif dans du php et du php de toute manière est illustratif pour faire du rendu pur ça n'a pas forcément d'intérêt si vous commencez à faire des sites un peu plus cool là ça commence à prendre de l'intérêt il y a un 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 on n'avait jamais capté un il y a un il y a un c'est peut-être un que TechCrunch tout le monde connaît TechCrunch c'est un énorme site il y a un il y a un Wordpress mais tout en React et c'est extraordinaire la technologie la manière de se développer c'est ultra fluide sur le direct tout ça etc donc ça peut avoir un intérêt si vous voulez faire des thèmes de plus en plus poussés et intéressants d'une expérience utilisateur il ne peut pas demander de naviguer de telle manière etc en PHP vous ne pouvez pas PHP quand il a affiché son contenu il n'y a plus rien dès que vous voulez faire la suite vous mettez du jégouarie essayez peut-être de dire j'enlève mon petit jégouarie je mets des petits modules ils n'ont pas la même approche ce sera une petite question vous avez dit quoi de la raison commence 45 minutes voilà la boitie il finira 10h45 c'est une petite dans les temps mais c'est pas le fait bref pas de questions sur ce que je viens je viens de vous afficher ce que je viens de vous faire si mais je suis arrivé en retard c'est sympa j'ai téléchargé le guide comment tu communiques de voir le champion à ID5 ah donc effectivement pour communiquer entre les deux j'ai l'ID qui est ici maintenant c'est d'où provient de cette ID qui m'a donné cette ID là j'ai fait c'est le PHP en amont au moment de la génération de la page qui nous l'accident tout simplement donc on va aller dans single.php et j'ai trafiqué c'est z.php ça fait grand chose rassure donc le single.php de 2017 de base il a la boucle wild je suis compagnie donc j'ai simplifié et j'ai géré sa boucle wild et je me suis posé ici moi je suis juste là je charge le post et ça c'est l'endroit vous souvenez-vous je dois cibler un élément HTML pour charger tout à l'heure sur la sidebar que je présentais j'ai ciblé aside là je cible view single post vous voyez bien cette barrière elle est vide c'est le principe même de React alors il n'y a rien il n'y a rien de blanc etc je dois cibler pour rappel cibler bien view single post et pour transmettre cette ID parce que je ne peux pas le deviner c'est pas magique vu que je suis après le rendu serveur après PHP je ne suis plus du tout dans la WordPress je n'ai plus accès à quel point je n'ai plus accès en fait je l'ai pris en tant que data attribut sur mon élément et c'est ici ça c'est le technique qui vous permet de communiquer avec votre module au moment du chargement mettez les tartines de data ID dont vous avez besoin pour vous charger donc moi pour charger mon poste il y a besoin de ton ID pour aller récupérer pour savoir quel poste il faut passer pour avoir un signe de l'encours donc là je fais décro de DTID dans data ID et au chargement du module c'est là où une DevOps prend tout son intérêt au chargement du module j'ai besoin de propriété réglige donc je me récute je peux faire cette propriété là où est-ce que je vais la chercher ici sur le poste en cours et .dataset.id dataset ça va chercher les touts c'est un tableau de tous vos data tirés data tirés les doigts si vous voulez ils se retrouvent dans dataset ça pareil c'est déjà resté pour en avoir un cadavre donc j'ai récuit quand même on a dit là si on fait un console.log on voit bien que le chargement il a récupéré 5 on va refaire un peu de console.log alors pareil quand vous faites du JS votre meilleur ami meilleur copain et compagnie c'est console.log c'est un point error qu'on voit ce que vous voulez mais loguer 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 ce qu'il y a ce qu'on fait sinon c'est invisible pour aussi vous prouvez que le rendu react se fait à chaque update de son état ici crossform API on va trouver que la première fois on ne peut pas avoir le contenu API immédiatement parce qu'il a terminé l'ajax donc il va se rendre une première fois sans rien il va se rendre une deuxième fois avec son contenu pour le prouver et pour la visualiser vous pouvez consacrer le render et si on log le post on va voir que première étape qui vaut nul deuxième étape il a du contenu donc ça si vous devez après vous former sur react il y a des formations etc il y a vraiment pas mal de ressources mais surtout il y a plein de choses à savoir le cycle de vie ultra important state cross ultra important c'est la base du fonctionnement des components peut-être c'est bien rendu deux fois un coup nul un coup l'appel à pied et revient c'est vrai finalement troisième méthodologie pour changer du contenu soit il est distant sur la vie en commune qui revient soit il est statique on a vu que ça nous intéressait pas forcément mais il peut être présent ailleurs il peut être présent tout le monde comprend d'âme mais ouais c'est une seule partie c'est tout le HTML on peut rien nous empêche d'envoyer tout le contenu de notre poste en JSON au moment du serveur personne ne nous n'a permis et c'est même une fois pas conseillé sans s'en rendre compte dans d'autres outils par exemple ils commercent le font pour toutes leurs chaînes de caractères quand ils font de la jatte genre sur le hat du carton des trucs comme ça la localisation de leur chaîne elle est dans le dom elle est dans un paramètre WC underscore et ils ont plein de moyens dedans et bien pourquoi on ne pourrait pas mettre de poste aussi donc pour ce player c'est rien de ça mais pareil je vais faire mieux parce qu'il faut que dans ça on est maintenant c'est pas mal il dit quand on est sur la page single je charge react je localize donc ça c'est dans la même façon mais en fait au moment on a changé dans un single je localize le script bundle je lui crée une barrière dp post react et dans ce poste là je lui dis en clé tu prends l'id du poste là ça fait 5 et je fais un get poste de celui-là alors optimiser parce que là on fait deux fois get poste c'est la boucle porte presse qui va le faire et moi je le refais on va couper court à la boucle porte presse et on prend la maîtrise à ce niveau et ça marche donc si on regarde notre contenu le dom il est détaché dp post réel et si on regarde ici on a tout le produit de notre poste en cours donc tel post-mountain qui est là du moment où on va mettre le zoom etc post-item qui est là world champion donc ça correspond bien donc il y a du fixe et maintenant pour rappel on est sur un chargeur d'un API on voit bien l'appel API rien n'empêche de charger mon poste donc maintenant c'est avec le composant post.php à partir des données de json qui sont dans le dom et là toujours pareil au chargeur mon poste il va chercher dans la variable dp post-real qui est une variable globale puisqu'on a le tel ascrit le variable on va chercher l'id post une fois que tu l'as tu écoutes ton état et après c'est exactement le même rang il n'y a pas l'id ça ne va pas changer de recherche on change ça on retourne sur notre module single on fait HP toujours envoyer l'id il ne peut pas le terminer tout seul on recharge la page ça n'a pas bougé d'un centime par contre ce qui a bougé c'est que je n'ai plus d'API j'ai chargé le contenu d'une autre source de données d'une autre manière et je l'appuie dans R donc ça on a bien les trois métal par le départ le statique pourquoi pas et on va chercher une source de données quelque part soit c'est une API soit ça peut être directement contenu dans le produit que vous avez un pas trop de questions là-dessus ça perturbe non ça va donc c'est vraiment une manière d'amener React dans vos thèmes là on est modulaire on le pose à certains endroits il n'y a personne qui s'est dit mais pour le référencement qu'est-ce qui se passe pour le référencement il n'y en a pas c'est-à-dire que si vous ne faites pas de rendu serveur c'est-à-dire que si Google vient vous voir il n'est pas capable de lire votre poste dans votre rendu même si apparemment il commence à charger de la suite etc donc ça je fais un test mais s'il ne le voit pas il ne le voit pas donc faire attention quand vous allez faire du React ou JavaScript ou en général si vous êtes là pour faire un site ou le premier à commencer et bien peut-être plus traguer à ça il faut faire ce qu'on appelle le CSSR Server Side Render ça veut dire qu'il faut rendre en amont la génération de JavaScript par le serveur et on ne le fera pas ici parce que du coup je vous montrerai aussi ce que je préfère utiliser par rapport à ça donc attention aussi à ça si vous commencez à amener du React dans votre thème si demain vous changez tout vos cifs et vous faites ce que je viens de vous faire avec le contenu de contenu vous allez peut-être détruire votre traduction si vous ne faites pas du SSR vraiment attention à ça il n'y a pas que des avantages à faire du JS ou du CSS si vous avez vraiment cette problématique il faut dépiler notre problématique SSR et une fois que vous avez fait ça là vous pouvez vous faire plaisir c'est pas forcément facile et encore moins ceux qui l'ont déjà fait vont dire si c'est simple mais quand on n'a jamais fait sur le process du SSR c'est pas simple ça ne fait pas rire au début donc ça c'est la branche que j'ai appelée sur mon micro on va couper le webpack que j'ai appelée donc c'est celle de 20-17 livret là je change de branche et je vais vous parler d'un thème SPA une single page d'habitation on ne sait pas que le thème existant alors elle ne ressemble à rien ce thème c'est juste pour vous dire un autre fois hop on va faire ici donc j'ai juste compris le leader pour avoir un semblant sur la page d'accueil ça c'est quelque chose ici j'ai rajouté un lien et après je vous en parle brièvement pour vous présenter la SPA c'est pas la société protectrice protectrice rien à voir ici on peut tout à faire avec une SPA donc après avec REAC quand entre guillemets à mon sens il devient après moi on peut tout gérer donc là j'ai la page d'accueil si je clique ici je clique sur la page 1 et j'ai un contenu et ce contenu là c'est le vrai contenu ici on va se changer c'est le dp 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 donc je vais pas je vais pas changer de thème j'ai pu changer le code de thème c'est toujours le même thème euh post post 1 on voit bien que hello world welcome to WordPress hello world donc c'est et là enfin vous ne pouvez pas c'est pas c'est pas du contenu que j'ai pris c'est vraiment le contenu qui vient de quelque part quelque chose quelque part c'est ce que ça va à la vie d'ailleurs voilà qui vient de l'API donc même que vous fassiez une SPA ou un module vous aurez une problématique qu'on vient de voir exactement il y en a une en plus au niveau de la c'est que vous allez pouvoir gérer de tout côté et donc vous allez rajouter ce qu'on appelle un record un record et ça je trouve pas ça très rigolo c'est pas forcément le plus facile à comprendre et à gérer donc au niveau du code c'est mon thème qu'on avait tout à l'heure il n'y a pas grand chose de changer index.php ça paraît je vous ferai une petite démonstration pourquoi j'ai laissé ça header il est complètement il n'y a rien comme le site de l'immeuble ou tout le VPN et compagnie twitter on va faire tout ça et fonction.php on retrouve exactement la même chose que tout à l'heure je vous ai laissé tout ça pour que vous ayez la possibilité de faire du get-front.php composant le front.php il peut aller se servir ici c'est pas intéressant ce qu'il a décrit mais c'est juste pour que vous puissiez voir la mécanique donc ici le post 1, le 2 et le 3 sont chargés dans le DOM vous pouvez les récupérer avec le composant post-rengage fait le charge la feuille de style rien d'extrême par contre donc react que ça soit une sphère ou des modules il faut toujours qu'il s'initialise quelque part qu'il va s'initialiser comme on va dire id-root app et là ces applications sont un peu plus compliquées que les modules parce que vous avez le plan c'est plus simple vu que j'ai plus de module à gérer mon fameux type true ou false je récupère mon route une fois que j'ai mon route tu mets en reposant app en reposant app c'est le reposant super global à toute la page le app là il va faire des trucs compliqués et ça elle commence à être plus complexe à aborder quand on a un routeur alors on n'est pas obligé de forcément d'avoir un provider là je vais juste vous exposer ce que j'ai mis donc on a react redux react redux il faut l'imaginer je vous ai parlé des états d'un composant des propriétés d'un composant mais si les composants veulent communiquer entre eux c'est pas facile si soit on est toujours dans la descente par enfant par enfant et puis ils le fournissent par contre il faut recommuniquer vers le haut il va falloir lui donner toutes les fonctions à tous les composants qui sont en train de descendre pour pouvoir remonter donc en fait pour résoudre cette problématique là il faut s'imaginer qu'on a un état super global de notre application on le pose à côté et n'importe qui peut aller piocher dedans donc ça c'est Redux pour faire très simple donc plutôt que tous les composants se donnent des infos entre eux en fait ils vont parler tout de suite avec le magasin avec le store qui contient toutes les dates de notre application redux va pour le coup donc le routeur j'ai aussi mis j'ai aussi connecté à redux donc ça veut dire que le routeur tout l'état du routeur donc toutes les actions que vous allez faire quand vous allez passer d'une fois ou d'une autre seront enregistrés dans l'état de l'application de l'application c'est pour ça que je fais poser le temps et après il n'y a pas grand chose enfin on va chercher à le prendre c'est comme ça que ça fonctionne on charge notre routeur avec le module history combien ? 20 minutes 20 minutes 20 minutes il n'y a pas grand parfait donc on connait le routeur history c'est lié au navigateur web c'est pas lié à React ça fait partie pareil des nouveautés javascript et en fait la problématique que vous allez avoir quand vous aviez une XPA c'est que vous allez devoir oublier toute la tempête hiérarchie elle ne vous sert plus à rien et par contre vous allez devoir créer vous-même des routes qui match qui match avec la route permanente vous avez dessiné ça donc là sur le slash je charge le composant home sur le slash page avec le paramètre ID je charge le composant page pour toutes les restes les autres pages que je n'ai pas gérées je charge le code et là on le voit si je recharge aussi il y a la problématique de rechargement c'est que quand il passe slash page slash 1 il ne revient pas tout de suite à l'accueil ça aussi c'est une problématique à gérer parce que par défaut cette route n'existe pas donc là on voit bien slash page slash 1 ils sont en parallèle si par exemple je mets 5 ça me charge toujours la page 5 avec les 5 il va chercher le poste 5 et là donc vous créez ce qu'on appelle une esper mais ça embarque son autre problème le SSR j'ai pensé vous êtes totalement en javascript si vous ne faites même pas de rendu serveur vous oubliez le réconcement en fait c'est simple même si voilà ça vous marche ou pas etc vous avez la complicité pour moteur qui arrive vous vous dissociez un petit peu de WordPress parce qu'en fait WordPress là pour le coup n'est plus qu'une seule source de données et c'est pour ça qu'au tout début j'avais mis la petite la petite phrase de notre ami Wadzal c'est que si on est à l'intérieur de WordPress rien ne nous empêche en réalité avec tout ce qu'on vient de voir d'être à l'extérieur WordPress ne devient qu'une source de données avec une URL sur laquelle vous devez aller chercher des compas donc que vous fassiez un terme WordPress ou pas une SPA ou pas dedans ou pas on s'en fiche voire WordPress c'est une source de données qui vous permet de travailler et après vous en faites ce que vous en voulez avec l'AgoGIS ou Vigilation Angular ou ce que vous voulez donc ça pareil après il y a les mêmes composants donc j'ai toujours mon petit service ma WPAPI là il y a ce qu'on appelle le store qui arrive en plus donc vous voyez que ça devient un peu plus compliqué au niveau de Redux si vous ouvrez votre console vous voyez maintenant il y a des actions ça c'est les actions Redux Redux ça va être l'état du booker donc on va le replage des posts parce qu'après vous pouvez créer votre propre magasin là j'ai prévu de pouvoir stocker mes posts dans mon application comme ça ça m'évite de les requêter s'ils sont déjà existants donc en fait il y a plein de choses ultra intéressantes à faire si vous voyez le changement de routeur si on est sur la page d'accueil on a le chargement de la page d'accueil si je suis sur la ligne hop il y a une autre façon qui s'est propagée il m'a dit change de page donc il update l'état du routeur il update l'URL qui est en haut et après vu qu'il y a eu un changement d'état toute l'application sur le char il y a un personne là il va regarder l'URL il va dire ah là tu es sur un slash page slash ID donc tu dois charger compose en page compose en page je fais ce qu'on est sur les places etc 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 pour aussi finir sur le store donc un store il fonctionne avec des réduceurs ça s'appelle comme ça pour l'imager faire une métaphore si vous voulez imaginez que le store c'est le carrefour au champ ou n'importe quel camp de surface et que les réduceurs c'est les rayons je pense que ça parle de tout le monde c'est à peu près ça vous avez les rayons alimentaires on stocke tout ce qui concerne les rayons alimentaires dans ce réduceur vous avez la rayon des post-wordpress tous les post-wordpress on est stocke dans ce réduceur quand on n'a pas compris ça souvent on fait un réduceur énorme et après la dette technique on va faire autre chose et voilà donc pour finir sur donc là on va stopper sur la technique pour finir donc sur cette histoire de WordPress vous faites ce que vous voulez après moi ce que j'utilise aujourd'hui j'aime bien utiliser WordPress uniquement dans le source de données parce que quand je sais que je vais faire du React et que je vais vouloir gérer mon compte il y a d'autres outils que je trouve plus intéressants et plus puissants qui font déjà du SSR nativement donc on en a cette problématique et là je me fais plaisir et il existe aujourd'hui ce qu'on appelle Next.js donc Next.js c'est indiqué par ZEIT ZEIT c'est développé en partie par Guillermo Roach c'est le gars qui a fait Socket.io donc c'est un peu une tête c'est des mecs qui bossent là-bas c'est des mecs qui bossent là-bas c'est des furieux ils ont un peu de rapports et en fait c'est un framework c'est un framework créate pour le serveur donc vous allez avoir le SSR vous oublierez le routeur ils sont du coup seuls c'est ultra simple il sera simple de faire un routeur avec lui en fait lui il se base il a dit je te fais un dossier page et le dossier page les noms de fichiers égales ta route je vais vous donner un exemple donc là ça n'a rien à voir avec le site donc sur réseau image c'est le mec GS qui est dessus ça c'est la structure de NetJS et en fait j'ai des pages et là on voit bien que j'ai donc index et le slash qui appellent home donc mon index en réalité c'est l'autre j'ai une page slash app en fait les fichiers qu'on a ici si vous mettez des dossiers ça fait vos sous effectivement login, logout, index, pricing et là vous pouvez ici si vous avez désolé pour la médicule mais il est encore si vous faites slash pricing comme le nom du fichier qu'on a là là on fait pricing le leader le pricing etc si vous faites slash pricing le page elle existe véritablement et un gros avantage de ce framework c'est qu'il fait le SSR et ça ça c'est génial vous n'avez pas besoin d'apprendre si on regarde le code source tout le rendu les pricing notre recharge l'image se base uniquement sur un appareil tout ce qui est là c'est visible par le gueule donc vous êtes capable donc si vous devez faire des trucs en represse ou même cumuler les deux c'est la dernière chose que je vais vous donner je vous conseille fortement ce que je vais vous donner et il y a des gens qui ont fait un récord qui s'appelle LF VP Starter un peu compliqué à prendre en main quand on ne connait pas trop Docker et ces choses là c'est assez top ce qu'ils font en gros ils montent à WordPress en tant que source de données et ils utilisent tout le rendu avec NetSys donc vous avez votre WordPress VP Comptom vous mettez vos plugins puis il a un seul thème ultra minimaliste comme je vous l'ai montré apparemment d'espantatré on a besoin de strictement rien et son front-end donc l'affichage en réalité son thème sa consommation de données elle est ici et ça c'est NetSys donc il cumule WordPress et Next en même parce que pour lui quand on utilise ce thème là WordPress devient un peu plus on doit consommer et c'est l'intérêt premier c'est pour ça que j'ai trouvé le premier système de gestion de contenu c'est là pour gérer votre contenu et pas pour forcément tout faire avec le café etc il gère votre contenu maintenant on nous a appris 15 ans qu'avec ce contenu là on le consomme en développant des thèmes et aujourd'hui on peut faire ce que vous voulez et une petite phrase de fin sur je m'auto-questionne pour ceux qui se poseraient enfin je pense qu'il y a des gens qui se posent cette question là mais au final pourquoi ne pas utiliser J-Pwery je vais essayer de faire du J-Pwery et au final on peut potentiellement arrêter à faire les mêmes choses on a le dollar à jacks on a les trucs et en fait J-Pwery et React ont une différence CSS c'est qu'avec J-Pwery on manipule le dump avec React on manipule de la donnée donc ils n'ont pas ils n'ont pas à être utilisés de la même manière J-Pwery vous avez signé un élément vous avez changé son CSS vous avez ajouté une classe faire un effet à faire un dollar à jacks pour elle pourquoi pas mais au final pour charger ce A-J-A-X ce contenu vous allez manipuler le dump vous allez devoir dire pas à cette endroit là pose mon HTML .html .tc etc c'est à vous manipuler le HTML dans votre page React j'ai pas manipulé une seule fois le HTML s'il y en a qui font la définitive mais dans tout ce que je vous ai montré ici je n'ai jamais manipulé le dump je manipule les composants avec les données que je reçois et les affichent il se charge à un endroit ça on n'a pas le choix il se charge sur une partie du dump mais une fois qu'il est chargé c'est de la manipulation de données là où j'ai courrier vous allez devoir sans cesse sélectionner un élément du dump et lui faire des questions voilà je suis trop au niveau des questions ouais est-ce que tu as déjà vu utiliser ça avec Nuts plutôt ? Nuts et U avec ? Nuts c'est du JS non j'avais entendu j'en ai entendu parler mais j'ai pas encore des idées des idées des idées des idées des idées des idées qu'est-ce que tu as en fait ? en termes de performance tu as déjà une question sur des combos de ventes etc alors la perf enfin c'est en fait de base c'est plutôt bâton là-dessus on va parler en problématique après c'est comme tout quand on fait en WordPress même si on met son biogin c'est large on peut avoir un millier de plugins ça peut ne pas bouger pour l'instant ça dépend des plugins et en fait si on dit ça dépend des plugins voilà c'est pareil ça va dépendre de comment tu vas travailler et typiquement en fait on adore c'est que c'est extraordinaire la perf c'est une prouesse c'est extraordinaire quand je clique ici je crois qu'on ne peut pas faire plus rapide pas peut-être que si mais quand on balade dans le plan d'article une vitesse allurement il n'y a pas de des requêtes il n'y a pas de des requêtes donc ça en fait c'est juste ils ont travaillé si on regarde et qu'on utilise derrière la page ils ont du SSR pour justement Google voir du contenu en fait quand on regarde la page il y a une tactile json extraordinaire en fait ils préloadent toutes leurs applications en json email et une fois que toutes les données de l'application sont ici ils utilisent aussi ce qu'on appelle l'index db on a des bases de données on peut avoir un base de données dans un indice d'état en fait ils se posent ça là-dedans ça leur permet de faire une sorte de web app et là pourquoi ils vont être très vite parce qu'il n'y a pas plus vite que de prendre la variable et d'afficher c'est pour ça que je voulais vous montrer post.php en forme de perf il vaut mieux avoir le post dans un json qu'aller devoir repéter et donc en fait c'est là où il faut travailler il faut travailler au niveau de la technique comment je vais charger est-ce que ça c'est un intérêt etc et après sinon sur le fondamental en termes de React là c'est pareil si on fait trop de choses trop de modification de state alors qu'il n'en a pas besoin en fait qu'on commence à avoir des énormes applications on peut avoir des sources de perf mais là ça se gère au niveau du code plus que de 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 mais non ça ça marche très bien ça marche vraiment très bien et vraiment un exemple si vous avez un truc à auditer et à regarder en permanence c'est le crunch c'est un truc incidant la base de données pour ceux qui ne connaissent pas c'est une c'est vraiment très simple d'utiliser c'est la clé valeur un dvdb point 7 on a ma clé on a vu ma valeur vous regardez dans application donc on connait tous le stockage le local serait de ses post-rèves et conquis en fait composite et bien d'aider donc ça leur permet en fait ça leur permet d'être disponible totalement en ligne c'est à dire que si vous n'avez pas d'internet lui il charge la base à la ligne et vous allez toujours c'est alors limité évidemment si vous allez au poste le jour 1 de TechCrunch je ne suis pas sûr qu'il y a le code mais voilà et quand ils font par exemple un log bar ici là il y a un appel le tapping on voit que c'est un appel etc il n'enregistre pas 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 il est restop ça c'est vraiment une belle découverte ça c'est toute l'application de TechCrunch donc on voit bien que c'est ce qu'il met dans son GitHub donc pour construire ces menus il les a chargés ici en fait il est inline avec des informations on voit bien menu main on voit bien start up en 1 et apps en 2 si on retourne ici on voit bien start up en 1 et apps en 2 donc en fait ils ont vraiment un énorme JSON qui contient toute la fonction pour construire un bar et ils ont évidemment rendu ça un bar qui est un bar ah oui c'est un petit point c'est bête mais on ne l'avait pas parlé c'est le même effet que la cyber si vous avez ça dans l'index c'est de vous montrer on fait un petit peu du rendu serveur sans faire du rendu serveur en fait là je vous rends des articles en PHP donc celui qui disable javascript vous pouvez avoir mon thème ici et celui qui active javascript il va voir ça disparaître c'est exactement l'effet de la série de bar qu'on a vu au début donc ça en fait ça vous demande double travail c'est de vous dire faire le thème en PHP pour faire du rendu serveur et en PHP c'est pas forcément utile mais c'est pour vous montrer que c'est possible pause il reste 20 minutes donc sinon vas-y c'est à plus quand vous voulez pas de question sinon à 10h50 c'est la pause et après il y a un deuxième atelier qui reprendra un type d'information donc Gutenberg qui est développé en Réalignés pour ceux qui connaissent tous et d'autres qui ont été fondés il y a un an d'éditation Mario donc l'éditeur on a je ne veux pas vous montrer quoi il me confie non je ne sais pas tout cet éditeur là c'était pour fin de l'éditeur de l'éditeur d'éditer etc tous l'éditeur que vous voyez en milieu de site c'est du RéalJS c'est dans la mine de WordPress c'est possible et là clairement de l'éditeur de WordPress c'est un jacquary il n'y a pas fini là c'est c'est on se suicide avant c'est ça vous dit là ça a l'intérêt de faire du Réal pour ces gens et ce genre de choses là complètement Réal pareil Gutenberg sans Réal ça a été ça a été marre alors on va dire oui il y a peut-être du Réal qui est existé ou regardez tout à l'éditeur c'est bien mais alors c'est c'est la patauge pour ceux qui qui n'ont plus en géboré je ne les connais pas tous il y en a qui ont fait des récurations je trouve que les moteurs ils vont plutôt loin mais voilà tous ceux consulteurs en fait c'est fait en Réal donc il y a l'état du consulteur du public propre etc et compagnie donc on peut en mettre partout si vous ne voulez pas le faire côté de fond parce que vous n'avez pas l'inquiéter peut-être que côté bas vous aurez une application intéressante à faire et là en l'occurrence pour construire un email dans WordPress avec l'inquiéter ça a fait sens il faut vraiment l'utiliser c'est l'avantage de Réal par rapport à Angular Angular vous n'avez pas trop le choix que de faire une seule et même application globale vous ne pouvez pas modulariser plusieurs choses dans une page mais c'est un drameau fameux pour autant voilà ok allez merci Thomas merci Thomas merci Thomas merci Thomas merci Thomas